Bonjour à tous, merci pour votre invitation à cette journée et à ces deux journées de colloque. Donc j'ai toujours plaisir à revenir à Bordeaux et non seulement parce que cette manifestation est organisée, comme on l'a dit tout à l'heure, par des doctorants, mais parce que ça me rappelle que moi-même j'ai soutenu ma thèse à l'université de Bordeaux il y a longtemps de cela, donc ça me fait toujours plaisir de revenir à Bordeaux. Et puis j'ai aussi eu l'occasion de revenir dans cette grande maison dirigée par François Hubert avec des étudiants il y a quelques années pour une évaluation d'exposition. On a passé une semaine ici, et puis j'y reviens toujours avec grand plaisir. Donc on m'a effectivement invité il y a fort longtemps, donc j'ai accepté. Et puis aujourd'hui je ne pouvais pas me défiler au dernier moment, je voulais quand même dire en ouverture que j'étais tout à fait solidaire de cette journée de grève et de la lutte qui se conduit pour défendre un certain nombre d'acquis du droit du travail. Donc voilà, je voulais le dire en ouverture aussi. On m'a dit, finalement on m'a proposé d'intervenir sur les écritures de l'exposition. C'est évidemment un sujet un peu difficile et compliqué, puisque l'exposition elle est multiforme, elle est plurielle, elle est diverse, elle prend des formes de toute façon très très différentes. Et donc c'est un peu une gageur de vouloir dire finalement ce que sont les écritures de l'exposition, puisqu'il faudrait parler des expositions et elles sont évidemment très très différentes. Peut-être, je vais simplement essayer de modéliser et de dire, mais bon, cela a déjà été dit par RIM de façon très très bien en ouverture de ce colloque, donc elle a tout dit presque. Donc je vais essayer de reprendre peut-être certaines choses, peut-être en vous proposant de les modéliser avec l'idée de Thomas Kuhn, qui propose, vous savez, dans la structure des révolutions scientifiques, Thomas Kuhn propose de modéliser trois paradigmes dans les sciences physiques, en disant qu'on a donc, ce que je rappelle rapidement, ces paradigmes, c'est finalement des conceptions du monde, des visions du monde qui organisent un ensemble ensuite de règles de fonctionnement, de structures, etc. à l'intérieur de ce paradigme. Et donc Thomas Kuhn explique que pour la physique, finalement, on a eu un paradigme aristotélicien, ensuite la physique de Newton, ensuite la physique relativiste d'Einstein, et finalement ces trois paradigmes de la physique sont des paradigmes qui ne sont pas, qui ne s'annulent pas. L'un ne chasse pas l'autre, c'est simplement des conceptions ou des façons de penser le monde qui sont différentes et qui expliquent des choses différentes. Et donc ces trois paradigmes continuent finalement à fonctionner, mais ils proposent des lectures d'organisations du monde différentes. J'avais envie de reprendre peut-être en métaphore cette lecture de Thomas Kuhn en épistémologie des sciences pour dire combien l'exposition me semble également structurée par trois paradigmes, trois paradigmes qui se sont succédés au cours du temps, qui continuent à fonctionner, c'est-à-dire que là aussi l'un ne chasse pas l'autre, on continue à les avoir de façon concomitante selon les expositions, évidemment c'est plus complexe que cela parce qu'à l'intérieur de chacun on pourrait subdiviser en autant de catégories, etc. Mais pour essayer de comprendre un petit peu des choses de façon générale, dire que ces trois paradigmes finalement sont encore présents et donc je vais essayer de les évoquer tour à tour rapidement. Alors je ne m'étendrai pas sur les fondamentaux, sur des aspects plus, je dirais peut-être qu'on pourrait dessiner en amont de cela, qui serait l'exposition dans son sens originelle telle qu'on la trouve dans les églises par exemple, quand il s'agit d'exposer les reliques ou d'exposer les fétiches. Évidemment c'est l'origine aussi ancestrale, l'exposition du mort, etc. On ne va pas revenir là-dessus, on n'a pas le temps et ça nous emmènerait trop loin par rapport à notre sujet, mais même si un certain nombre de choses, de valeurs sont peut-être encore présentes dans un certain nombre d'expositions aujourd'hui, notamment quand il s'agit de fétichiser ou de sacraliser des objets. Je vais plutôt passer en revue, mais de façon très rapide parce qu'il est bien connu, le premier paradigme. Le premier paradigme qui consiste finalement à être dans l'exposition d'objets. On retrouve aussi d'une certaine manière les origines de l'exposition, avec l'exposition de la marchandise ou l'exposition des œuvres. Bref, ce qu'on a appelé en muséologie des expos et qui, qu'André des Vallées désigne sous ce terme-là, terme qui n'est malheureusement pas souvent, très souvent repris, mais je reprends parce qu'il me semble essentiel pour dire finalement que l'exposition recouvre donc des objets, mais aussi des œuvres, mais aussi des objets, de toutes sortes d'objets. Et donc, ce qu'on a appelé dans un premier temps la muséologie d'objets, c'est cette muséologie typique de la muséologie du 19e siècle, on pourrait dire, qui met en place des séries d'objets qui visent à favoriser l'étude, la compréhension, la diversité des formes. Selon la taxonomie ambiante du 19e siècle, c'est bien connu en lecture, en littérature muséologique, vous aviez ici, avant qu'il ne ferme évidemment pour rénovation, le muséum de Bordeaux, qui était absolument magnifique pour illustrer cette taxonomie et cette présentation finalement pour l'étude et pour la science de séries d'objets qui, dans les musées de sciences, avaient cette fonction-là en tout cas. Dans les musées d'art, on était dans d'autres fonctions sans doute. Il s'agissait sans doute de louer le génie humain, l'exceptionnalité du génie des hommes, à travers leur production que l'on vient admirer. Et là aussi, on pouvait avoir des alignements, quitter des alignements d'œuvres, sans autre objectif apparent que de les exhiber. Et donc, on a tendance, malgré tout, même si cette forme d'exposition continue à exister, à penser ce format d'exposition un peu comme des huées aujourd'hui. Ça ne nous parle plus guère, du moins dans le domaine des sciences et des musées de société ou de civilisation. Ce type d'exposition a tant à disparaître dans ce type d'institution. Par contre, on peut continuer à voir ces présentations dans beaucoup de petits musées de territoire, de musées locaux, notamment faits par des bénévoles, qui continuent souvent à s'inscrire dans cette conception ou ce paradigme de la muséologie d'objets où on met en avant toute une série d'objets, quels qu'ils soient, pour montrer finalement la puissance, la grandeur de sa collection. Et donc, finalement, à exhiber fièrement cette puissance par le nombre d'objets exposés, possédés. Finalement, le règne du fétichisme que j'évoquais tout à l'heure en découle, bien évidemment, même si, et on peut, je disais, percevoir encore ce type d'exposition dans, me semble-t-il, pas mal d'écritures, d'expositions, même dans des institutions importantes. J'étais, ce week-end, voilà, j'ai visité quelques expositions, je suis passé par Les Invalides pour voir l'exposition de Napoléon à Sainte-Hélène. Bon, il y a un discours dans l'exposition de Napoléon à Sainte-Hélène, mais finalement, on nous dit surtout que Napoléon avait des assiettes dans lesquelles il mangeait, un lit dans lequel il dormait, et je suis un peu méchant, mais je suis loin de Paris, donc je peux me permettre. Donc, finalement, on a des objets, on a un discours qui est quand même, malgré tout, je trouve relativement pauvre, c'est surtout, on vient surtout regarder un certain nombre d'objets qu'on a fétichisés comme étant les objets du grand homme et qu'on vient regarder. Donc, on oublie, finalement, dans ce système, on masque peut-être qu'on est encore dans une muséologie d'objets alors qu'on est dans une muséologie, enfin, on fait croire qu'on est dans une muséologie de discours. On a, ce système continue à fonctionner dans beaucoup de musées, je disais, notamment dans les musées d'art, et si on pense aux musées d'art contemporain, on est encore beaucoup sur cette idée que les œuvres existent par elles-mêmes et se suffisent par elles-mêmes, et donc, on a une puissance qui est liée à l'exceptionnalité des œuvres, davantage, finalement, qu'au discours qu'on tient sur elles-mêmes, ou en tout cas, on est dans quelque chose qui est dans l'infratexte. On est dans quelque chose qui, dans la muséologie d'objets, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de discours. On a eu tendance, bien souvent, à penser cette muséologie d'objets comme étant une muséologie qui se passait de discours. Non, en fait, il y a un discours, mais il y a toujours un discours, mais il est inconscient, parfois, et il est souvent non verbalisé, non exprimé, il est souterrain, il est implicite. On peut dire que toute exposition porte un message, même dans les séries qu'on voit quand vous avez 6 000 scies au musée de la forêt, qui sont exposées aux 6 000 rabots. Il y a un discours qui est porté, même quand il n'y a pas de texte et qu'il n'y a pas d'écriture, de lignes, etc., il y a bien une vision, une conception du monde qui se prime, une démonstration par celui qui fait l'exposition, qui nous signifie des choses. Et donc, il y a toujours de la médiation, on peut dire, dans toute exposition. Et ce n'est pas, finalement, dans les 40 dernières années où on a parlé beaucoup de médiation, où on a simplement rendu explicite des choses qui, au-delà, auparavant, souvent, dans la muséologie d'objets, étaient implicites. Les alignements d'objets en apparence muets, finalement, expriment des conceptions dans le choix d'organisation. de la même façon que dans les alignements d'œuvres dans les musées de beaux-arts du 19e siècle, par exemple, même quand vous n'aviez pas de texte, il y avait un discours parce qu'il y avait un choix d'accrochage, avec un choix de mettre les choses dans un sens plutôt que dans un autre, d'avoir un classement de peinture par artiste, par école, par période, etc., par thème, par département. Et donc, toute la leçon, finalement, résultait de cette organisation, de cet accrochage. Et le discours était sous-jacent, la médiation induite par l'organisation même du parcours, du déroulé. Alors, c'est drôle, puisque actuellement, on peut voir des formes, puisque je disais tout à l'heure, la muséologie d'objets, on peut considérer qu'elle soit un peu désuète, un peu, elle nous paraît peut-être un peu archaïque, mais à l'extrême, on peut même voir revenir cette muséologie-là dans des formes tout à fait innovantes. Là encore, je suis amusé à aller visiter l'exposition Carambolage de Jean-Hubert Martin. Finalement, c'est une exposition qui est très intéressante, puisqu'elle nous présente des œuvres. Et là, il y a un vrai discours qui est construit sur quelle œuvre me fait penser à telle autre. Vous savez, c'est un fonctionnement. Une œuvre me fait penser à une autre, qui me fait penser à une autre, qui me fait penser à une autre, etc. Et donc, on a un certain nombre d'œuvres ou d'objets venus de toutes les sociétés, toutes les civilisations, de tous les temps historiques, etc., qui sont mêlés sans aucun discours d'accompagnement, mais finalement, c'est l'interprétation que l'on s'en fait par la lecture en regardant ces œuvres et cette construction narrative qui nous est faite, qui reconstruit un discours. Et donc, le pari, là, est assez audacieux, assez malin de faire se rencontrer, d'une certaine manière, cette ancienne muséologie, avec une muséologie tout à fait actuelle, nouvelle, ludique, voire expérientielle, pour prendre des termes qu'on utilise aujourd'hui, interprétative. Je passe sur cette deuxième, cette première forme, ce premier paradigme, donc un peu vite, pour en venir plus sur les choses plus complexes, peut-être, qui nous occupent, à savoir la muséologie que Jean d'Avalon, qu'on citait tout à l'heure, Jean d'Avalon a parlé du tournant communicationnel des musées, et il a parlé d'un deuxième type de muséologie, qui était la muséologie d'idées, qu'on peut voir comme un second paradigme, qui vise moins, d'une certaine manière, à exposer selon des idées qu'on veut rendre explicites, comme le, finalement, en rendant explicites les choses, mais peut-être d'inverser le dispositif ou le processus de mise en exposition. Alors, je m'explique, cette muséologie d'idées, elle s'est imposée par plusieurs vagues, de plusieurs manières, ce serait trop long de rentrer dans trop de détails, pour expliciter les processus, mais rappelons simplement quelques aspects qui ont conduit, finalement, à ce deuxième paradigme. C'est, d'une part, on l'oublie peut-être très souvent, c'est la critique du musée porté par les artistes, par les intellectuels, qui a fonctionné pendant tout le long du XXe siècle, on dénonçait le musée comme un lieu mort, desséché, un sanctuaire qui s'opposait à l'art vivant. Et donc, cette critique a conduit le musée à devoir se repenser. C'est surtout le changement de fonctionnalité du lieu, qui n'a plus eu de sens. Les artistes ne venaient plus beaucoup pour apprendre leur métier, comme au XIXe siècle. Les ruptures, les révolutions esthétiques du XXe siècle ont conduit à l'éloignement, d'une certaine manière, mais aussi du côté des musées de sciences. On constate la même chose, c'est-à-dire un éloignement des savants qui n'avaient plus besoin des muséums, par exemple, ou des ethnologues qui n'avaient plus besoin des musées d'ethnologie parce que leur sujet d'études avait changé, qu'ils se mettaient à travailler, par exemple, sur l'immatériel et qu'on n'avait plus besoin de ces séries d'objets, etc. Et donc, cet changement de fonctionnalité du lieu a accompagné, je dirais, l'émergence d'un nouveau sens qu'il fallait attribuer à ces institutions. On a vu, après la Seconde Guerre mondiale, finalement, ces institutions se tournaient massivement sous l'égide de l'UNESCO vers le public scolaire. Et la montée en puissance du site du public scolaire a conduit, d'une certaine manière, à devoir peut-être davantage expliciter les médiations. Ça s'est fait dans les années d'après-guerre, mais aussi les années 60, qui ont été aussi des années de transformation profonde du système scolaire lui-même. Finalement, la transformation de l'éducation classique avec un système scolaire qui a subi une massification, mais aussi un enseignement qui n'avait plus exactement la même sens ou la même portée ou la même volonté de transmission, la culture classique, la culture humaniste, finalement, qui était portée par l'école, a laissé place à d'autres choses. C'est les années aussi de l'enseignement religieux qui connaît Vatican II et qui fait qu'on passe aussi à d'autres types de contenus. Et donc, tout ça fait que le musée doit prendre en charge à un moment donné, ce qui n'était pas son rôle jusque-là, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la transmission de contenus, d'informations, pour comprendre, pour décoder, comme on dirait les sociologues. Et donc, on a eu, je dirais, dans ces années 60, 70, disons, des modèles qui se sont percutés, qui font que les musées ont pris en charge ce que ne prenait pas, peut-être, l'école, ne prenait plus, ne faisait plus l'école. Et on a eu cette grande confusion, à mon sens, dont on subit encore aujourd'hui, on a encore les conséquences de cela, entre deux notions, la notion d'instruction et la notion d'éducation. On dit toujours que les musées ont un rôle d'éducation, éducatif, mais ce n'était pas au sens de l'instruction, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout au sens de la transmission de savoirs ou de contenus, tel qu'on le comprend trop souvent. Et Malraux avait bien compris ça, cette complémentarité entre les deux, entre les deux formes d'institutions. On est rentré, donc, dans une période où, finalement, les musées se sont pris en charge, finalement, d'expliciter, parce qu'il fallait faire de la transmission d'informations et peut-être jouer un autre rôle. Je passe là-dessus, je n'ai pas le temps de développer ça, mais ça me paraît quand même important. Transformation aussi dans ces années-là de la notion de culture, où la culture savante tend à s'ouvrir à la diversité culturelle, réhabilitation des cultures populaires, ouverture à la démocratie culturelle, à la dignité de toutes les cultures, qui conduit aussi le musée, là encore, à se remettre en cause. Et puis, je fais des grands rembonds dans des grandes problématiques qui mériteraient chacune d'être développées très largement. Finalement, dans les années 70, du côté de l'art, on a aussi l'émergence d'un discours radical sur lequel, je pense, Jérôme Zestan pourra revenir demain, puisqu'il est tout à fait spécialiste de ce sujet. Donc, je ne me lancerai pas dans un développement là-dessus, mais sur une critique, finalement, de l'exposition qui conduit un commissaire d'exposition, Harald Zellmann, finalement, à acheter un pavé dans la mare en proposant de construire une exposition narrative, en quelque sorte, pour raconter une histoire signée par un auteur, signée par un commissaire d'exposition, qui expose d'autres artistes. Et ça va générer, d'ailleurs, à l'époque, des protestations très vives. Des artistes vont être... Des artistes qu'on croyait révolutionnaires ou subversifs, comme Buren, vont protester de façon très, très forte, parce que, finalement, on passe d'une exposition, justement, de succession d'œuvres à une exposition où il y a une construction narrative signée, on pourrait dire, ou portée par un commissaire d'exposition ou par quelqu'un qui revendique de dire des choses en exposant, là, en l'occurrence, des œuvres, et donc d'avoir une écriture explicité. C'est dans d'autres univers qu'on voit apparaître la même tendance. Et François Hubert le mentionnait tout à l'heure, c'est évidemment dans le champ de la muséologie plutôt de science, d'ethnographie, de ce qu'on appelle la mouvance des musées de société, qu'on va voir aussi porter cette volonté de, finalement, d'expliciter des narrations. C'est la nouvelle muséologie qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, la nouvelle muséologie, elle va être portée par des acteurs des années 70 qui vont hériter des expérimentations de la muséologie sociale et communautaire et qui vont s'intéresser, je dirais, d'abord, et c'est une nouveauté par rapport à la muséologie d'objets, qui vont s'intéresser d'abord aux destinataires, c'est-à-dire au public, et qui vont mettre, finalement, les publics au centre de leur action, qui vont s'intéresser au public en mettant en avant des études, les premières études de réception, mais en développant aussi tout un ensemble de médiations adaptées, spécifiques, explicites, donc qui explicite les choses et donc qui vont, et on pourrait aussi, je n'ai pas le temps de le faire, mais d'évoquer, évidemment, les musées de sciences qui vont jouer un rôle très, très important aussi parce que, bien évidemment, le fait d'exposer simplement des instruments scientifiques perd vite de son sens et donc la question du sens se pose peut-être plus qu'ailleurs. On va demander donc au musée, aux expositions, de développer le propos en le rendant explicite, en détaillant de manière de plus en plus précise ce que l'on veut appeler, ce que l'on veut dire et ce qu'on va appeler bientôt un programme muséographique qui comporte un scénario d'exposition comme on fait un scénario pour un film d'une certaine manière et c'est le rôle des muséographes, ce qu'on appelle les muséographes, qui donc va émerger. Alors, ce n'est pas inintéressant de souligner, donc, finalement, ce changement de paradigme fait émerger de nouveaux métiers. Jusque-là, et encore dans la muséographie de Georges-Jean-Rivière, finalement, le terme de muséographie chez Georges-Jean-Rivière englobe, on pourrait dire, le contenu et la manière de le présenter, c'est-à-dire ce qu'on appellerait le programme muséographique et finalement, ce qu'on met en musique, comment on le met en espace, comment on le met en lumière, en matériaux, comment on le met en scène, c'est-à-dire des choses qui sont aujourd'hui évidentes, mais qui sont portées par ceux qu'on appelle plutôt les scénographes, pour le dire vite. Évidemment, beaucoup d'autres métiers finalement aussi derrière, les graphistes, etc. Mais en tout cas, l'équipe de conception scénographique. Et donc, dans ce cadre, finalement, les distinctions s'opèrent, se font, et elles se font, et ce n'est pas inutile de le souligner, on a travaillé avec l'association des scénographes pour concevoir un guide de bonne pratique, de conception d'exposition, pour essayer d'expliquer la différence justement entre les gens qui travaillent les contenus, le programme muséographique et les gens qui les mettent en musique ou en œuvre dans l'espace, l'équipe scénographique, parce que, encore aujourd'hui, d'une certaine manière, on est dans l'indistinction chez un certain nombre de professionnels. Ça demeure confus, notamment chez nos collègues conservateurs des musées d'art, qui continuent, comme dans les années 50-60, à appeler muséographes des gens qui font à la fois du contenu ou qui font de la scénographie. Et ce n'est pas tout à fait par hasard si on continue à être dans la confusion dans les musées d'art. C'est effectivement que, bien souvent, les musées d'art sont encore dans le premier paradigme que j'évoquais tout à l'heure et pas dans ce second paradigme de la muséologie d'idées ou de la muséologie. Dès qu'on... Je serai peut-être un petit peu vache ou caricatural en disant que, finalement, quand on a un discours assez pauvre, on ne fait pas encore beaucoup la distinction et dès qu'on continue, on commence à expliciter vraiment son discours, à avoir un scénario qui porte quelque chose de fort en termes de discours, plus on va avoir des... plus on va se muscler et plus on va avoir, finalement, une distinction qui s'opère. Bon, la responsabilité aussi des formations n'est pas neutre. encore aujourd'hui, et je pense à l'INP, on enseigne encore assez peu ces choses-là et la compréhension des métiers différents sur la muséographie, la scénographie. Deux approches, donc, qui vont se développer dans le courant des années 80, qui vont donner, finalement, qui vont être la matrice, génératrice de nouvelles figures d'écriture de l'exposition. Alors, d'une part, on peut distinguer, à l'intérieur de cela, l'approche interprétative, l'approche interprétative qu'on dit souvent être venue, finalement, du Québec parce que les Québécois nous ont dit de façon explicite que l'exposition, finalement, c'était... l'idée, c'était pas de... pour écrire l'exposition, c'était pas simplement de classer, d'organiser, d'hierarchiser, etc., mais qu'il s'agissait d'exprimer du sens et, finalement, de raconter une histoire. On dit toujours raconter une histoire, bon, cette idée qu'on part, finalement, de l'histoire, et c'est là où je disais tout à l'heure ce mécanisme inversé, dans ce deuxième paradigme, on part, finalement, du discours, du contenu, de ce qu'on a envie de dire, du sens qu'on veut communiquer au public, et on part de cela et on va chercher des objets pour expliciter cela. C'est tout à fait la démarche, évidemment, du centre d'interprétation, ce qu'on appelle le centre d'interprétation, qui part de cette... qui va dans ce sens-là et qui ne va pas dans l'autre sens qui était habituel des conservateurs dans le cadre du premier paradigme, qui était de partir de la collection et des objets et d'essayer de construire du discours à partir de ça. Et très souvent, on arrive à un discours qui est bancal ou qui est mal ficelé ou qui n'est pas très bien organisé parce qu'évidemment, la collection est lacunaire, qu'elle n'est pas complète, qu'on ne peut pas... aussi parce que le sens qu'on prête à l'objet est discutable, mais c'est encore un autre point. Et donc, on va avoir... Voilà, je ne sais pas ce que François Hubert en pense, mais il me semble que le musée d'Aquitaine est un bon terrain d'études pour ça, par exemple, pour comprendre ça entre les expositions permanentes qui sont vraiment héritées d'une certaine manière de la matrice conceptuelle de Georges-Henri Rivière et les nouvelles salles que vous avez refaites, notamment, je pense, aux salles de l'esclavage où on voit bien que là, on part d'un discours fort, structuré, cohérent et qu'on va chercher des objets pour expliciter le discours. Et donc, ces deux façons d'aller dans un sens ou dans l'autre me semblent tout à fait symptomatiques et on peut dire qu'effectivement, les musées de société ont été porteurs ou sont porteurs de cette approche d'un discours préécrit dans lequel on va ensuite chercher des expos pour l'explicité. Il y a un lieu que j'aime bien qui fait tout à fait ça, qui est emblématique de ça, c'est l'abbaye d'Aoulas dans le Finistère. L'abbaye d'Aoulas, par exemple, on avait fait participer à une exposition avec eux l'année dernière. C'est un lieu qui n'a pas de collection. Donc, un peu comme un centre d'interprétation, il n'a pas de collection, il prend un thème chaque année et puis il va chercher des collections en fonction d'un discours et d'un programme qu'il a écrit au départ. Et donc, c'est une grande liberté, c'est une grande difficulté aussi parce que ce n'est pas facile. Ça veut dire qu'il faut savoir écrire un discours fort, intéressant, cohérent et ensuite aller chercher des objets pour l'expliciter et convaincre les institutions de vous prêter aussi parce que certaines vous disent « Ben non, vous n'avez pas de collection, vous ne nous intéressez pas. » Voilà. Donc, tout ça, c'est derrière, c'est des choses très concrètes qui se passent sur, qui sont des conséquences de cette façon d'envisager l'écriture de l'exposition. Une autre approche qui va se développer dans le même temps, je dirais, au tournant au milieu des années 80, c'est cette vision un peu différente qui part peut-être moins des publics, mais qui part d'une volonté affirmée encore plus forte de tenir un discours fort et finalement d'exprimer une thèse, de dire que l'exposition c'est d'abord un auteur qui s'adresse et qui développe un propos original, qui développe une thèse donc auprès du public et elle est fortement incarnée par une muséologie qu'on va appeler la muséologie de la rupture que Jacques Hénard et Marc-Olivier Gonzette au musée d'ethnographie de Neuchâtel expriment ou portent avec force cette muséographie de la rupture qui, on disait tout à l'heure, finalement se sert des objets comme si c'était des mots pour faire des phrases pour raconter là encore une histoire mais avec cette idée très forte par rapport à ce que exprimait Georges-en-Rivière c'est-à-dire que Hénard dit l'objet n'est la vérité de rien du tout il dit ça de façon un peu iconoclaste à l'époque mais pour dire qu'il n'y a pas d'objectivité de l'objet et que finalement c'est toujours de l'interprétation et donc qu'il faut assumer ces démarches interprétatives et ne pas être finalement dans le fétichisme de l'objet que l'objet finalement lui fait porter les significations que l'on veut en fonction du contexte dans lequel on le place etc. et donc cette muséologie de la rupture va se développer avec l'idée beaucoup plus complexe que l'idée simplement de raconter une histoire mais chez Jacques Hénard et au musée d'ethnographie Neuchâtel cette idée qu'on va développer une multiplicité d'histoires ce qu'on appelle des couches de sens comme dans un millefeuille et que finalement le visiteur on ne va pas lui mâcher le travail à l'inverse peut-être la muséologie québécoise avec une écriture simplifiée pour que ça soit accessible etc. là on demande au visiteur finalement de faire un effort c'est un travail de visiter une exposition il faut essayer de décoder le rébut que le concepteur d'exposition fait et puis on va donc lui demander de de développer son sens critique sa capacité à décrypter les choses etc. mais dans les deux cas finalement on a bien affaire à quelque chose qui va renforcer l'idée de structurer un programme muséographique et voire de de porter non seulement un message mais de se déployer à partir d'un concept et c'est le concept qui préexiste à l'écriture du programme et de l'exposition c'est souvent dans la note d'intention d'ailleurs qu'on va définir le concept de l'exposition et donc le concept va être il va conduire à structurer un programme d'autant plus fort qu'on a un concept voilà fort au départ et voir ce qui est quelque chose de très très marquant dans les expositions d'Humaine une non seulement un concept muséographique mais qui vient s'orchestrer et rencontrer un concept scénographique avec donc des choses qui se renforcent l'une et l'autre pour et qui donc portent du sens très fortement au niveau de par rapport au sujet qu'on traite cette muséologie qu'on pourrait dire de l'écriture a pour conséquence finalement donc de voir se développer je l'évoquais tout à l'heure de nouveaux métiers de nouvelles compétences communicationnelles des formes d'écriture de médiation avec effectivement donc ce métier de musographe mais aussi tout un ensemble d'autres corps de métier qui viennent appuyer développer parce que on le disait l'exposition devient un média c'est à dire qu'elle a recours à tout un ensemble de choses de palettes d'expression et pas simplement que des objets ou des oeuvres mais aussi des maquettes des artefacts des reproductions des facsimilés du multimédia de l'audiovisuel des sons des couleurs des matériaux etc des odeurs selon le thème traité et donc elle devient effectivement polysémique multi multi c'est donc une conception qui va qui va devenir finalement répandue et qui qui donc affirme dans cette muséologie d'idées à la fois le public au centre mais comme là fait aussi tout un enfin porter toute cette toute cette vague et tout cette comment ce développement des études de réception pour voir comment finalement à partir des idées qu'on défend il y a de l'interprétation et il y a des interprétations plurielles qui peuvent se faire s'opérer etc il y a des des façons de comprendre des choses différentes etc et donc on passe d'une logique finalement de spécialiste qui parle à des spécialistes beaucoup à des médiateurs communiquants parlant et ayant pour motif surtout dans leur écriture de favoriser l'accessibilité c'est une notion sans doute importante ou centrale dans ces écritures là on va poser de toute façon et très rapidement la question de à qui on s'adresse quel est le meilleur média utilisé est-ce que finalement l'exposition est le meilleur média etc et puis à l'intérieur si on choisit l'exposition qu'est-ce qu'on va choisir comme comme vecteur mais reste quand même que dans ce deuxième paradigme on reste sur l'idée où se pose quand même la question de qui parle qui parle la parole finalement elle est de quel côté elle reste quand même très souvent du côté du spécialiste du professionnel fut-il muséographe et spécialiste de la communication et des publics et fut-il spécialiste des techniques communicationnelles on a malgré tout une légitimité de parole qui est et donc c'est peut-être là où on a un basculement dans un troisième paradigme possible troisième paradigme donc qui peut-être se développe aujourd'hui peut-être qu'on lâcherait plus dans des aspects prospectifs qui serait de parler d'une muséologie participative comme on dit ou d'autres parlent de muséologie de l'acte et donc et donc je pense que c'est intéressant pour finir de dire combien cette muséologie participative n'est me semble-t-il pas un effet de mode c'est des raisons profondes qui conduisent au développement de ce type de démarche je visitais hier l'exposition de CapScience je voyais la façon dont vous aviez repris l'exposition sur l'économie de la cité en mettant en sollicitant d'entrée de jeu finalement le visiteur à s'identifier à jouer un rôle à participer etc et donc c'est des tendances qui sont à l'oeuvre un petit peu qu'on voit de se porter par beaucoup d'institutions mais de plus en plus et qui finalement qui s'inscrit dans un développement qui a été porté par la nouvelle muséologie il ne s'agit pas d'une rupture radicale non plus on voit dans la muséologie notamment communautaire celle qui était à l'origine voulue ou idéalisée en tout cas par les écomusées c'était cette vocation de participation et de travail avec les publics y compris pour concevoir les expositions avec des représentants de la population et donc ce n'est pas quelque chose qui est foncièrement nouveau mais c'est quelque chose qui ressurgit et sans doute que ça ressurgit aujourd'hui pour d'autres raisons parce qu'il y a une volonté de démocratie culturelle finalement la culture comme je vous le disais tout à l'heure est de plus en plus diverse plurielle on est de plus en plus dans une volonté peut-être de diversité culturelle et puis ça nous conduit à poser la question de la légitimité du discours de qui parle pour dire quoi dans les institutions et puis aussi parce que peut-être on prend conscience enfin en tout cas en étant optimiste on peut l'espérer que c'est en rendant les gens acteurs des processus que finalement on fait vraiment de l'action culturelle c'est à dire que c'est là où on va faire en sorte qu'on sorte qu'on soit plus conscient des enjeux en étant acteur des processus et donc on s'inscrit peut-être dans quelque chose qui revisite c'est les formats ou certains courants de l'éducation populaire finalement on redécouvre qu'au-delà d'une culture de consommation produite par des professionnels à destination de clients je prends des termes un peu extrêmes mais pour caractériser finalement ce tournant marketing qu'ont connu les musées dans les années 90-2000 finalement si le secteur s'est professionnalisé dans les années 80-90 ça n'a fait parfois qu'accroître un certain fossé culturel un certain fossé entre la population et ses professionnels de la culture et donc que ça a généré une certaine forme de crise culturelle qui a été maintes fois énoncée dénoncée sous différentes formes depuis 30 ans mais que cette crise culturelle conduit à finalement à devoir d'une certaine manière repenser nos fondamentaux repenser la façon dont on pense les transmissions et quelles transmissions et peut-être que tout ça a des conséquences les inégalités frappantes de plus en plus fortes une égalité sociale mais aussi avec les conséquences d'inégalités culturelles de plus en plus fortes bref tout ça conduit à à devoir peut-être repenser les choses et la question de la participation donc elle est réactivée par le modèle évidemment de l'internet qui nous donne une nouvelle matrice de pensée un nouveau format pour penser les choses dans les années 2000 qui régénère d'une certaine manière une question d'horizontalité de comment on travaille ensemble de façon plus décloisonnée horizontale etc une régénération qui va irriguer la culture dans son ensemble et il me semble qu'on est un petit peu dans le tournant de ça et que le modèle participatif dans le domaine des expositions n'est que l'expression d'une certaine manière de cette mouvance-là ou de cette tendance-là de la même manière que finalement Jérémy Rifkin dans un de ses derniers ouvrages parle d'un internet des objets qui va irriguer un internet de l'énergie un internet de la logistique qui va transformer profondément nos sociétés on pourrait dire qu'on a un internet culturel peut-être qui s'opère ce sont nos structures de pensée même qui nos conceptions du monde nos façons d'envisager notre action dans ce monde qui est en train de se transformer en profondeur et donc ça joue sur notre conception de la science sur notre conception de sa production de sa diffusion et donc de sa mise en exposition et donc c'est des conséquences sans doute épistémologiques fortes qui conduit peut-être à revisiter et à revenir donc à ce modèle en tout cas c'est mon côté optimiste je ne suis pas très souvent optimiste mais là j'essaye de en tout cas je suis là en me disant peut-être qu'on redécouvre d'une certaine manière que c'est important de travailler avec les gens et donc de façon plus horizontale et pas de faire pour les gens vous savez cette phrase de Nelson Mandela qui est tout à fait terrible et cruelle et que j'aime rappeler pour aux gens dans les institutions culturelles qui disaient ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous pensons à ce que ça veut dire dans les institutions culturelles ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous finalement c'est ça de cela dont il s'agit c'est comment écrire avec les gens et comment faire avec les gens et donc pour peut-être finir parce qu'il ne faut pas que je sois trop long je ne peux pas du tout regarder le temps ça va et donc je je peux évoquer trois modèles qui me semblent se développer dans ce troisième paradigme trois modèles qui sont dans cette logique du participatif on pourrait dire qui sont soit du contributif du participatif ou du collaboratif dans le modèle contributif il me semble que c'est un modèle peut-être qui voilà qui tend déjà à mettre en place des choses notamment en recueillant des contributions en faisant en forme c'est la forme peut-être la plus courante on fait appel au public aux visiteurs aux futurs visiteurs pour contribuer à donner à apporter à apporter leurs témoignages leurs expériences mais souvent par exemple on voit des choses qui se font en faisant des collectes participatives de photographies une très belle exposition au musée de l'Arlantique l'année dernière qui s'appelait j'aimerais t'en voir Syracuse où on avait collecté des photos de familles sur les sites archéologiques de l'ensemble de la Méditerranée pour faire une exposition de photos qui mêlaient de façon transgénérationnelle et surtout le XXe siècle comment on s'était approprié ces sites archéologiques en famille en se photographiant dedans etc. et donc là c'est une forme de contributive il s'agit alors c'est quelque chose on a eu les premiers les prémices de cela avec des choses déjà anciennes je me souviens de Joanne Landry ayant développé ça à l'espectarium de Montréal avec les collectes contributives autour du papillon monarque et on s'est aperçu et ça c'est tout à fait intéressant c'était des choses un peu pionnières il y a une vingtaine d'années mais finalement que ce qu'on faisait d'abord dans un sens de médiation avec les publics avait des effets tout à fait intéressants puisque ça alimentait des banques de données et que ça permettait on était un peu dans les prémices du big data finalement on alimentait des banques de données contributives par les visiteurs qui s'y adonnaient par les gens la population qui s'y adonnait et donc on pouvait ainsi permettre aux scientifiques de décupler leur terrain et donc c'est quelque chose qui est devenu tout à fait courant aujourd'hui dans les sciences participatives où on fait appel aux gens et donc évidemment l'internet nous permet de démultiplier les choses de signaler telle ou telle chose que ça soit en termes de patrimoine environnemental mais on peut aussi le faire pour d'autres objets d'autres collections et ces sciences citoyennes finalement changent notre rapport épistémologique du rapport de la production à la science à la légitimité de cette production chacun peut y prendre part et évidemment ça a des incidences très fortes sur la médiation puisqu'on ne scinde plus je dirais ce qui est du côté de la production des connaissances et de l'autre de ce qui est de leur diffusion valorisation puisque quand vous avez participé une collègue participative vous êtes évidemment beaucoup plus sensibilisés pour en voir les effets pour comprendre les enjeux et donc on a des choses dans l'écriture d'exposition qui se développent aujourd'hui qui vont intégrer ce type de choses je pense par exemple à la Halle au Sucre qui vient d'ouvrir il y a quelques mois à Dunkerque qui est un endroit sur la ville de demain et donc on réfléchit sur l'urbanisme et la ville de demain sur des modèles et donc on demande aux visiteurs de poster leurs photos et ces photos vont venir alimenter des banques d'images qui sont en direct du coup se retrouvent en direct dans l'exposition et donc il y a je dirais du hors les murs parce que quand vous êtes visiteur de l'exposition vous voyez ce que les autres ont posté et quand vous êtes en dehors dans la ville vous pouvez faire des photos et les envoyer les poster et d'autres visiteurs les verront etc et donc il y a une sorte d'alimentation c'est un pari où on alimente l'exposition par les contributions des visiteurs donc qui ne sont plus visiteurs mais qui sont des citoyens dans la vie de tous les jours et donc ce modèle de contributif on peut aller encore un petit peu plus loin avec ce qu'on appelle les modèles participatifs plus impliqués avec les gens avec les quand on dit les gens c'est souvent des associations des porteurs de projets etc c'est soit du côté de là encore de la documentation des collections du travail avec les gens bon on a vous avez le muséum de Toulouse pas très loin qui a été aussi pionnier là dessus sur tout ce qui était inventaire démarche participative documentation des collections avec des gens impliqués etc mais on peut aussi le faire du côté de l'écriture de l'exposition avec avec une écriture faite ensemble alors une des figures tutélaires de cela c'est Jean-Claude Duclos qui était au musée dauphinois qui a travaillé pendant de longues années sur tout un ensemble d'expositions comme ça qu'on disait communautaires en fait il s'agissait de travailler avec des associations des porteurs de projets finalement Olivier Cogne qui lui succède au musée dauphinois vient de faire une exposition que vous pouvez voir qui est encore en cours sur les gens du voyage qui s'appelle Zygan et j'avais deux étudiantes qui travaillaient avec lui à ses côtés pour faire ce travail difficile parce qu'il ne s'agit pas d'être angélique quand vous travaillez avec les associations des gens du voyage et que vous faites une exposition avec eux c'est beaucoup de complexité c'est beaucoup plus complexe que d'avoir une parole d'expert savante avec un universitaire qui vient vous dire ce que vous devez mettre dans l'exposition avec un comité scientifique donc là il s'agit de travailler de résoudre un certain nombre de situations qui sont souvent conflictuelles difficiles de crise de tension etc. donc vraiment à l'épreuve de travailler avec les gens pour faire de l'action culturelle en l'occurrence on est assez peu formé dans le milieu des musées pour cela parce qu'on est formé au contenu aux collections aux objets encore une fois au savoir on est assez peu formé pour travailler avec les gens donc donc ces expériences là elles se développent il y a un autre exemple très un peu marquant d'une grande institution je pense au musée amérindien de Washington où on travaille comme ça pour d'autres raisons avec les communautés parce que on ne peut plus parler au nom des amérindiens sans eux et donc donc pour des raisons là peut-être politiquement correctes mais en même temps qui participent de ce modèle là on est dans le dans le participatif en travaillant des expositions avec des co-commissariats avec des gens représentants de la communauté etc. plus impliqué encore parce que là dans ce modèle participatif que j'évoquais notamment chez Jean-Claude Duclou on a une écriture de l'exposition qui se fait ensemble mais Jean-Claude Duclou a toujours été très clair sur le fait que c'était lui qui restait chef de projet et qui signait finalement au bout du compte s'il y avait un choix à faire que l'institution était engagée et donc que c'était nécessairement parce que c'est aussi des choix pas faciles évidemment vous imaginez qu'il y a des tas de répercussions institutionnelles politiques etc. quand vous avez le président du conseil général qui vient inaugurer une exposition de Zigan faite avec les gens du voyage une semaine après les émeutes de Moiran où il y a eu des conflits très forts avec les communautés de gens du voyage c'est évidemment compliqué ce que vous allez dire dans l'exposition etc. donc il y a une certaine façon un discours qui est encore un discours quand même contrôlé d'une certaine manière et signé par le chef de projet de l'institution qui assume les choses finalement au bout du compte une des questions évidemment qui peut se poser et là on en est encore assez loin dans les institutions culturelles me semble-t-il la plupart du temps c'est le modèle collaboratif qui s'agit là de non seulement de 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 cheminer ensemble mais vraiment de tout décider ensemble tout décider ensemble depuis le début le concept jusqu'à la réalisation et voir l'exécution de l'exposition alors évidemment les écomusées que je signalais tout à l'heure avaient été dans souvent dans l'utopie de développer ça peut-être à mon sens plus que dans la réalité mais en tout cas dans l'utopie dans le modèle idéal c'était de c'était cela chez un Hul de Varine notamment on avait cette volonté là on a quelques formes alors bon il faudrait aller voir de plus près ce que ça donne mais par exemple Annick Notaire au musée d'art et d'histoire de 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 La Rochelle dit que travailler ainsi avec des associations par exemple pour l'accrochage dans le musée elle travaille avec l'association de femmes de quartier elle travaille avec une association de je crois elle a travaillé avec le club de rugby de La Rochelle enfin bon etc et donc on va faire des des expériences qui en ce moment une expérience aussi à la Grande Borne à Grigny des associations qui essayent de construire une exposition avec des grandes institutions parisiennes bon pour faire une exposition là mais on est dans le cadre associatif qui laisse quand même beaucoup plus de marge de liberté de manœuvre que dans une institution évidemment financée publiquement même si les institutions publiques peuvent y participer comme le Louvre ou la BNF etc j'ai entendu dire mais je n'ai pas beaucoup de renseignements sur aussi un commissariat fait par les enfants qui était un peu en cours d'expérimentation au musée national de Varsovie voilà on sent qu'il y a des choses qui sont en train de bouger qui se forment qui se transforment pour les raisons sans doute de que j'évoquais tout à l'heure finalement de changement dans les mentalités d'avoir envie peut-être de faire aussi des choses nouvelles différentes par rapport à ce qu'on a fait jusque là du sens que l'on donne aussi aux institutions culturelles dans la cité de leur place finalement on a peut-être un nouveau visage de la culture c'est Deloche qui parlait de la nouvelle culture en évoquant un peu ces formes là mais finalement on revisite peut-être des formes d'éducation populaire on va peut-être là aussi et je finirai là-dessus mais vers de nouveaux métiers ou de nouvelles formes de professionnalisation ou de nouveaux types d'actions qui impliquent des nouveaux métiers peut-être qu'on va parler de moins en moins de médiateurs et peut-être il faudra trouver des nouveaux termes pour signifier des choses je ne sais pas on propose parfois le terme d'activateur ou de développeur pour dire que voilà on est dans l'accompagnement ensemble c'est aussi cohérent avec les approches type agenda 21 on pourrait dire de nouvelles gouvernances pour le dire vite de nouvelles formes de production du vivre ensemble de la culture plus largement de la société on a par exemple le mouvement je ne sais pas si je crois qu'il n'y en a pas eu encore sur Bordeaux de Musomix il y a eu des Musomix à Toulouse je crois qu'il y avait une communauté qui se structurait sur l'Aquitaine il me semble donc Musomix c'est trois jours de production de médiation ensemble où on décloisonne les équipes où on décloisonne le fait qu'on soit visiteur pas visiteur professionnel du musée pas professionnel on mélange tout ça dans des équipes et on invente ensemble des médiations avec des gens qui viennent des geeks de l'informatique d'autres qui sont passionnés de musée d'autres qui n'ont jamais mis les pieds etc et puis nous on était très investis dans ces processus de co-working de travail ensemble on est dans cette mouvance du Fab Lab on recourt beaucoup au Fab Lab dans Musomix et donc on était très investis là-dedans on apportait avec les étudiants le Musomix qui avait eu lieu au Louvre-Lance puis ensuite au Muséum d'Histoire Naturelle de Lille parce que c'est une façon de découvrir le musée autrement d'y produire autrement d'être acteur d'être non pas dans un et donc d'écrire les choses ensemble en décloisonnant au maximum et donc on est bien dans des choix qui sont des choix de nouvelles sociétés qui sont aussi avec des incidences de choix politiques évidemment mais qui nous paraissent essentielles parce que c'est une façon de peut-être réinventer les institutions ou leur sens à l'intérieur de la cité de ne pas simplement se targuer de mots comme on le fait quand même depuis une trentaine d'années en parlant du musée citoyen mais essayer de le mettre vraiment en oeuvre au travers d'actions et donc le musée comme lieu de vie je disais aussi un article sur un musée qui vient d'ouvrir à Molenbeek en Belgique en Bruxelles qui était tout à fait un musée au sens centre communautaire où on travaille ensemble où on est dans une forme de lieu de vie pour produire des choses ensemble et notamment des expositions on retrouve une muséologie qui était aussi une muséologie très courante en Amérique du Sud qu'on a tendance à ne pas connaître en France mais qui est de penser le musée ou l'exposition ou l'institution davantage comme un lieu de production du vivre ensemble et du faire ensemble voilà donc je finirai sur cette forme d'écriture là plus engagée ou novatrice en posant aussi peut-être la question de l'engagement là on est dans les modes de production mais sans doute il faudrait se poser la question aussi des formes d'engagement dans l'écriture et dans le contenu je pense qu'on en est encore souvent très loin beaucoup d'institutions finalement s'attaquent à des sujets dont on peut penser d'une certaine manière qu'ils ont des incidences peut-être anecdotiques ou marginales par rapport aux enjeux de la société en général voilà je finirai sur cette note à la fois positive en demi-teinte merci Applaudissements